Elle a été étranglée ? Garotée, plutôt. Chacune des trois victimes était membre du jury au procès de Louis MacMann. On pose des questions à un suspect. Louis, c'est muet. Coupable. Alors, est-ce que t'es prêt à monter à l'assaut ? Ça marche pour moi. On va être suspendus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est nul. T'as raison. Tu ferais mieux de rentrer. T'as l'air crevé. L'enfer attendra bien jusqu'à demain. Le client n'en mourra pas s'il n'a pas son seul en soi. Ça, pour attendre, il attendra. Je ne m'en fais pas. On finira tous un jour en enfer. Alors, dépêche-toi de rentrer avant que le diable ne t'attrape. Allez, vite. Ton copain va se poser des questions. Eh, peut-être même qu'il est déjà en route pour ici avec son flingue. Ton espoir est coincé. David, c'est de quoi tu as l'air, Ted. Il n'a aucune raison de se faire des soucis. C'est lui, je parie. Eh, ne vous dites pas que je suis là. Agence Garner. Loretta Johnson à l'appareil. Coupable. Quoi ? Coupable. Mais qui est-ce ? C'était qui ? Je n'en sais rien, sûrement un désaccès. Il avait du mal à respirer et... Il a juste dit coupable. C'est curieux. Ça ne peut être qu'un malade ou un petit plaisantin qui s'amuse à te faire peur. Viens, je te raccompagne au parking. Ça va ? Ça ira mieux quand je serai chez moi. Appelle-moi dès que tu seras rentré. Je ne serai plus tranquille. La vie doit m'attendre. Ça va aller. T'es sûre ? Oui. Où est-ce que tu seras rentré ? Sous-titrage ST' 501 C'est trop loin. Hunter, réponds. Hunter, réponds. Je n'ai pas semblant de ne pas être là. Hunter, réponds. On signale des coups de feu du côté de Hayden Clay. C'est déjà moins loin. Oui, ici L56, je suis au coin du boulevard Colfax et de la rue Burbank. Je peux y aller. Désolé, L56, mais j'ai déjà trois voitures sur le coup. Ce n'est pas la peine d'y aller. Tant pis. Hunter, c'est ta dernière chance. Réponds. Je t'écoute, McCall. Quoi de neuf ? Où t'étais passée ? D'une part, j'écoutais la radio. Hunter, je fais le pied de grue ici sur ce sale banc pourri. Je m'ennuie à mourir et toi, pendant ce temps, tu écoutes la radio. Il faut bien que quelqu'un écoute les appels. On peut avoir besoin de nous. Comment ça, besoin de nous ? Au cas où tu ne t'en rappellerais pas, je te signale qu'on est censé surveiller le square. Écoute, McCall, c'est toi qui... Si je vous dérange, il faut le dire. C'est toi, McCall, qui est sorti des toilettes au moment où le commissaire cherchait quelqu'un pour ce job. Pas moi. Ah ouais, tu ne crois tout de même pas que tu vas t'en tirer comme ça ? J'ai tout prévu. Tu protèges nos arrières et je leur mets le grappin dessus. Ben voyons, c'est moi qui me les gèle et c'est toi qui ramasses le gros lot. Je n'oserais pas te faire une chose pareille, McCall. Appel à toutes les unités. Un meurtre a été commis à Mason Drive. Si vous m'entendez, répondez. J'en tiens, McCall. Et attends une minute, qu'est-ce que tu fais ? Surtout, reste où tu es, j'en ai pas pour longtemps. Mais où est-ce que tu vas ? Hunter, attends. Ici L56, j'appelle 187. Je pars tout de suite au 1-8-5-3-4 Mason Drive. Je roule pour vous. Hunter, ramasse la radio. Hunter ! Tu m'entends ? Ramasse la radio. Hunter ! Elle a tous les os du coup broyés. L'assassin a dû se servir d'un genre de gareau. Il y a des suspects ? Ils ont emmené son ami. Il était chez lui quand le crime a eu lieu. Il prétend que c'est lui qui a trouvé le corps ce matin. Son histoire est plutôt inconsistente. Pour l'instant, c'est le seul suspect. Quelqu'un a remarqué, c'est-à-dire ? Hunter ! Ne touchez pas à cette voiture. Qu'est-ce que vous faites ici ? Écoutez, commissaire, j'allais partir déjeuner quand j'ai entendu l'appel. Si je comprends bien, ils ont arrêté son ami. Ouais, vous aurez tous les détails dans la presse demain matin. Vous devriez être dans le parc avec McCall. Mais le parc a été pratiquement nettoyé. C'est ça, j'adore ce mot. Pratiquement. Commissaire, est-ce que McCall et moi, on ne pourrait pas... Écoutez, vous et McCall, vous êtes déjà sur une affaire. Alors, vous allez retourner au parc. Et je ne veux plus vous revoir ni vous entendre tant que vous ne l'aurez pas complètement nettoyé. J'ai dit complètement, pas pratiquement, compris mes commissaires. Je suis prêt à m'occuper de cette affaire avec McCall, d'autant plus que le parc est pratiquement complètement sous surveillance. Hunter, ramène-toi, je crois que j'en ai repéré un. Tu m'entends ? Qu'est-ce que t'as là-dedans ? Du plomb ! Oui, j'ai aussi un flingue. Police, les mains en l'air ! Ah ben, c'est pas bon. Ah ! Ah ! Ah ! Vous avez le droit de garder le silence. Si vous refusez ce droit, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Elle a été étranglée ? Garotée plutôt. Ah oui, nuance. Ils ont arrêté son copain, mais je ne pense pas que ce soit lui. Elle a été tuée au moment où elle fermait sa voiture. La clé était tordue vers la droite. Et alors ? Eh bien, ça veut dire que l'assassin, en lui sautant dessus, l'a tiré vers la rue. Si c'était son copain, il serait venu de la maison, il lui aurait sauté dessus, il l'aurait renversé vers la maison. À ce moment-là, la clé aurait été tordue vers la gauche. Ah, ben dis donc, t'as trouvé ça tout seul ? J'ai peut-être pas l'air comme ça, mais je suis très pointu quand je m'y mets. Vous, au moins, vous vous partagez le travail. Il y a à peine cinq minutes, j'ai reçu deux autres détectives dans le genre. Qui peut le plus, peut le moins. Je n'arrive pas à y croire. Je lui avais dit de ne pas s'inquiéter. Qu'il s'agissait sûrement d'un plaisantin qui voulait lui faire peur. Maintenant, elle est morte. Nous sommes désolés. Coupable, c'est tout ce qu'il a dit, hein ? Oui, c'est tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? On le saura le jour où on a racoffré cet animal. Au fait, si jamais il vous revenait un détail qui puisse nous aider, n'hésitez pas à nous téléphoner. D'accord. Elle n'avait que 35 ans. Elle passait son temps à chercher des slogans publicitaires. Qui pouvait vouloir la tuer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Coupable. Mais de quoi ? Mais de quoi est-ce qu'il l'accusait ? De quoi Loretta était-elle coupable ? Loretta Johnson ? Il me semble qu'on est assez loin de ce qu'on appelle le profite type du criminel, non ? C'est peut-être dans son passé qu'il faut qu'on cherche la réponse, tu crois pas ? Oui. Allons interroger l'ordinateur, on trouvera peut-être une piste. Ah, mais il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que vous me foutez dans la salle des ordinateurs ? Je vous avais bien dit que je les avais vus, commissaire. Vous avez déjà fini votre petite promenade dans le parc. Répondez, Hunter. Commissaire, j'attends toujours votre rapport. Que se passe-t-il ? Vous êtes si fatigué à courir derrière les voyous que vous n'avez même plus la force de me la porter jusqu'à mon bureau ? Non, nous avions juste quelques heures à perdre, commissaire. Hunter, vous avez passé ce que vous aviez dans la main. Quoi ? Je ne sais pas ce que vous combinez, mais j'espère que ça n'a rien à voir avec la fille étranglée. J'ai déjà assez d'enquêteurs comme ça sur le coup. On ne faisait qu'examiner des échantillons de salive qui appartiennent à deux clodos du parc, commissaire. Oui, c'est pas évident sur une semelle de chaussures. C'est dégoûtant, McCall. Alors, cette enquête, ça avance, commissaire. Dites, c'est son petit copain qui l'a tué ? Non, on l'a relâché ce matin. C'est pas lui. Voilà où on en est. Plus d'indices, plus de suspects. Ces deux-là préparent quelque chose, commissaire. Je l'ai vu lui servir du café, alors que d'habitude, elle ne le fait jamais. Écoutez, Hunter, rendez-moi un service. Arrêtez de jouer avec l'ordinateur et retournez au parc, d'accord ? D'accord. C'est une bonne idée, ça. Pourquoi on n'irait pas là-bas ? Oui, on nettoierait le parc de tous les ivrennes qui y traînent. Ah, je te suis. Vous savez, Bernie, c'est pas de la tarte. Quelquefois, il y en a qui vous dégueulent sur les pieds. Ah, Loretta Johnson. Ni arrestation, ni condamnation. Rien que là-bas. C'est aussi plat que la sexualité de Bernie. Alors, de quoi est-elle coupable ? J'en sais rien. Coupable. Je vous ai reconnu. Je sais qui vous êtes. Je vais prévenir la police. Coupable. C'est ça, les gars, emportez le cadavre. On n'a plus besoin de lui. Vous allez prendre les empreintes et prévenez-moi si vous remarquez quelque chose d'anormal. Ma espèce de sale coiff, fripou, mais je connais mes droits, moi. Ah, vous êtes complètement ouf. Hé, hé, attends une minute. Moi, je veux mon avocat. Je veux passer un coup de fil et je veux une tasse de café. Noir. Est-ce que vous êtes allé interroger les voisins ? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté ? Oh, grand-chose dans l'ensemble. La vieille qui habite au numéro 7 a dit qu'elle avait entendu un bruit, comme si on enfonçait la porte. Capital, ça porte enfoncée. Il y a un nez accent aigu à enfoncer, Bernie. Hunter, mais qu'est-ce que vous foutez ici ? Cette histoire n'est pas de votre ressort. Il est plutôt gentil d'habitude, mais il faut savoir le prendre. Ça ne vous regarde pas, Hunter. Du calme, Bernie. On a embarqué un suspect quand tout d'un coup j'ai vu votre voiture. Alors on a eu envie de vous dire un petit bonjour. Hé, moi, je connais mes droits. Hé, lâche-moi, Eddie. Je te file une raclée. Ça, le poulet, tu penses qu'à cogner. Je ne fais pas qu'y penser. Mais je n'ai rien fait. Tu n'as même pas de preuves contre moi. Mais vous savez ce que c'est ? C'est du racisme. Il y a un règlement en ce qui concerne le traitement des prisonniers, Hunter. Je traite tous mes prisonniers de la même manière, Bernie. Ça pourrait vous coûter cher de frapper un suspect. Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit ? T'es qui, toi ? Je suis l'inspecteur Terwilliger. Alors tire-moi tout de suite des mains de ce mec. De qui ? L'inspecteur Hunter. Hé, ne me laissez pas avec ce type, c'est un cinglé. Est-ce que... Enfin, est-ce qu'il t'a touché ? Quoi ? Mais je suis couvert de bleu. Est-ce que tu serais en train de dire que l'inspecteur Hunter aurait outrepassé ses droits et qu'il se serait monté brutale, par exemple ? Oui, il est dangereux, je te dis. Il a dit qu'il me cognerait si je te causais. Ah non, 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 tu peux tout me dire à moi. Alors, n'aie pas peur. Alors, il faut que je te dise. Non ! Arrête ! Je ne te prends plus. Je ne vous fais plus confiance. Vous, les flics, vous êtes tous les mêmes. Non, 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 je ne le répéterai pas. Je te le jure. Tu veux bien que je te cherchais un petit café, ça te dirait ? T'as découvert quelque chose ? Ah, j'en sais trop rien. J'ai trouvé le journal d'aujourd'hui dans la poubelle. On avait découpé deux articles. On dirait que ce pauvre bouc faisait collection de coupures de journaux. Ouais. Il semblait aussi s'intéresser aux crimes en tout genre. Ouais. Il y a deux articles qui manquent, apparemment. Et il y a deux pages qui ont été arrachées de l'album. Donc, l'assassin se ramène ici, rectifie le vieux et s'en va en emportant avec lui de vieilles coupures. Ça ressemble à ça, hein. Si on allait vérifier aux archives. D'accord. Et tu sais à quelle date ça a eu lieu ? Ah ça, j'ai la date, j'ai l'endroit et j'ai même l'heure. Bernie, c'est la voiture de Hunter. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Il n'a rien à faire ici. Le commissaire, ce jeune prisonnier vient de me transmettre des informations très intéressantes à son sujet. Comment ça va, commissaire ? Quelle surprise, Hunter. Eh bien, j'embarquais ce voyou que nous avons piqué tout à l'heure la main dans le sac quand nous avons vu les voitures. Alors, on a voulu voir ce qui se passait. Quand on a vu toutes ces voitures de police, on a eu peur que Terwilliger n'ait été renversé par un bus ou un camion. Et on était très inquiets. D'après ce que dit Bernie, votre prisonnier a un tas de choses à raconter. J'ai tout pris en note et je l'ai fait signer par le prisonnier. Enfin, je l'avais à l'instant. Bon, je vous devends, j'aimerais traîner un peu, discuter avec vous, les gars, mais j'ai du boulot qui m'attend. Je voulais que je l'avais il y a une minute. Je l'ai mis dans la poche. Eh, je sais bien que je ne pouvais pas compter sur toi. Si tu m'avais vu, il a tout gobé le con. Merci, Eddie, tu m'as été très utile, je t'envendrai ça. Ouais, mais ce n'est rien, merci. La la la, la la la. Et le portefeuille de Bernie ? Je ne l'ai pas fauché, il est tombé de sa poche. Surtout, ne bougez pas pour m'ouvrir la porte. Adios, amigos. Direction la bibliothèque. Excusez-moi, où se trouvent les archives des journaux, s'il vous plaît, madame ? Locaux ou internationaux ? Locaux. C'est pour faire des photocopies ? C'est une possibilité. Pourquoi c'est illégal ? Seulement si vous photocopiez des billets de banque, auquel cas il vous mettrait en prison. Et je vous assure que c'est très déplaisant. Bref, je disais donc, nous faisons payer toutes nos photocopies, pas de chèque, pas de carte de crédit. Vous avez de la monnaie ? Oh, je crois que ce ne sera pas nécessaire. On s'en sortira si vous voulez bien nous indiquer où se trouvent les archives. Juste à votre droite, derrière le mur. Oh, vous avez votre carte de bibliothèque ? Je ne sors jamais sans elle. Je crois qu'on ne trouvera pas grand-chose ici, Hunter. Tant qu'on n'a pas de pistes, toutes les pistes sont bonnes. Enfin ! On a trouvé un journal déchiré dans la poubelle d'une victime. Qu'est-ce que ça prouve ? Rien, mais le tueur ne tenait peut-être pas à ce qu'on le déniche. Ça m'étonne que tu n'y aies pas pensé toute seule, McCall. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? Ah ! Le coroner de Sacramento est actuellement en train d'examiner le corps de Martin Clay pour déterminer la cause exacte de la mort. Le meurtrier semblera avoir utilisé un garrot ou une corde. Ça ne vous ferait rien de baisser le ton, s'il vous plaît ? Votre conversation m'agace. Monsieur Clay, qui était rentré chez lui tard dans la soirée après être passé chez l'un de ses clients, a été retrouvé mort devant la porte de son petit appartement à quelques mètres de la chambre du Sénat. Il s'agit d'un meurtre, et alors ? Non, c'est la même histoire que celle du vieux et de Loretta. Ils sont tous morts étranglés. Alors, tu vois le rapport ? Hunter, pourquoi ce type serait allé tuer un mec à Sacramento pour ensuite revenir à Los Angeles commettre un autre crime ? Deux crimes, Didi. Oui, deux crimes, pardon, c'est vrai. Mais ça n'a toujours aucun sens, tout ça. Pas encore. Mais je pense qu'il y a de fortes chances pour que si on téléphone maintenant à Sacramento, le coroner ait fini son enquête. Ça a peut-être un rapport avec notre affaire. Et sinon ? Eh bien, sinon j'aurais détérioré pour rien et en public la propriété exclusive de l'État. Tu veux l'Horoscope ? Je viens d'avoir Sacramento au bout du fil. Ah, écoute ça. Ils ont trouvé des morceaux de cuir dans le cou de la victime, Hunter. C'est comme ça que Matthews a été tué. Tout le problème est là. Mais comment expliques-tu qu'il ait gardé un article sur le meurtre de Clay et que deux minutes après, il a été tué de la même façon ? On ferait mieux d'aller demander à l'ordinateur ce qu'il sait sur Martin Clay. Qui sait, on aura peut-être une surprise. Tiens, regarde. Martin Clay a vécu à Los Angeles il y a sept ans dans le quartier de Van Nuys. Tu crois que Matthews le connaissait ? C'est possible. Mais ça n'explique toujours pas le lien qu'il y a entre l'assassin et les deux victimes. Cette adresse me rappelle quelque chose, je l'ai vue quelque part. Loretta Johnson. Loretta Johnson habitait dans l'ouest d'Hollywood. Quand elle a été tuée. Mais tiens, regarde sa fiche. Elle a passé son permis de conduire en 1978 à Van Nuys en Californie. Chacune de ces trois personnes vivait dans le même quartier en 1978. Tu te rappelles ces coupures que Matthews gardait à propos d'un jury ? Toutes les victimes ont vécu dans le même chef lieu de district à la même époque. Et les jurés qui sont appelés à constituer le jury doivent habiter le même district. Tu crois que... Hunter, tu avais raison. Chacune des trois victimes a siégé comme juré au procès de Lewis Macman. Il a été accusé de meurtre et condamné à la prison à vie. Ce qui veut dire qu'il a déjà dû être relâché. La première chose à faire, c'est de contacter les deux autres jurés qui vivaient à Los Angeles et de leur demander s'ils ont reçu des coups de fil anonymes. Une minute. Allô. Raccrochée. Madame Thelma Atkins ? C'est moi. Qui êtes-vous ? Je suis l'inspecteur McCall de la brigade criminelle. Puis-je entrer et vous parler une minute ? C'est au sujet de Lewis Macman. Il est sorti de prison ? Il s'est passé quelque chose ? C'est ce que nous sommes en train de contrôler. Madame Atkins, ce dont on est sûr, c'est que trois des personnes qui faisaient partie du jury qui l'a condamné ont reçu d'étranges appels téléphoniques et ont peu de temps après été étranglés. Elle l'avait dit. Vous voulez dire que Macman avait dit qu'il tuerait les jurés ? Tout de suite après que le verdict ait été prononcé. Il a tourné les yeux vers nous avant qu'il ne l'emmène et il a dit que nous étions plus coupables que lui et qu'il nous ferait payer. Il a dit coupable ? La première fois que j'ai regardé ce monstre, j'ai... J'ai senti mon sens glacé. N'ayez pas peur. Ce sont les machines. Écoutez, Madame Atkins. Laissez-nous vous protéger, si vous êtes d'accord, au moins jusqu'à ce qu'on sache si c'est bien de Louis Macman qui s'agit et si c'est de lui jusqu'à ce qu'on l'ait emprisonné. Mademoiselle, il n'y a pas de doute, c'est Louis Macman. Il ne ressemblait pas aux autres inculpés que j'ai été amené à rencontrer. Les autres avaient un semblant d'humanité sur leur visage. Comme s'ils étaient là par erreur. Comme si déjà ils se repentaient d'avoir osé commettre une faute. Mais Monsieur Macman... Comment dire... Lui, il aime tuer. Vous comprenez ? Ça l'excite. Il aura toujours soif de tuer. Écoutez, Madame Atkins. Acceptez la protection de la police. Non. Je crois que c'est encore un peu tôt, non ? J'ai peut-être tort, mais... Vous dites que les victimes ont d'abord reçu un coup de fil. Oui, c'est vrai. Eh bien... S'ils m'appellent, je vous téléphone. Ça va ? Je n'explique pas comment ils peuvent libérer sur parole des crapules pareilles. Los Angeles se regorge de mecs en liberté surveillée. Ah oui, c'est un vrai paradis. C'est mignon, ici. Ah ouais. Excusez-moi. Je voudrais parler à Louis Macman. C'est le mec derrière. Louis Macman ? Hé ! Bouge plus ! Descends de là. Allez, mène-toi. Avant, je te dis. Et main en l'air. Pourquoi tu t'es enfui ? Je t'ai posé une question. Écoute, soit tu me réponds, soit je te fais bouffer la poussière. Pourquoi tu t'es enfui ? Alors, à quoi vous jouez ? On interroge un suspect. Vous fatiguez pour rien. Louis, c'est muet. Comment ça, il est muet ? Il n'a plus de corde vocale. Il a reçu un coup de couteau à la gorge quand il était en prison. Il a eu le larynx sectionné dans une bagarre. Ça s'est passé en prison il y a plus de six ans de cela. Depuis, il n'a plus jamais prononcé un mot. Il s'est barré en me voyant. C'est normal, vous faites irruption et lui jetez votre plaque à la figure. Il a eu peur, il s'est enfui. Le jury a condamné Steve pour meurtre. Il y a trois mois, le juge l'a libéré, soi-disant sur parole. Peu de temps après, l'un des jurés qui l'a condamné est assassiné. Ensuite, il se tire à Los Angeles et devinez ce qui arrive. Deux autres jurés sont à leur tour étranglés. C'est à moi qu'il a été confié. Il a eu une conduite exemplaire jusqu'à aujourd'hui. En outre, vos témoins ont déclaré qu'il aurait téléphoné à toutes ses victimes. Coupable, c'est tout ce qu'il a dit. Oui, c'est beaucoup trop simple, n'est-ce pas ? Je pense que Louis McCann a le profil du parfait coupable dans cette histoire. En d'autres termes, qu'il est le pigeon idéal pour des couillons comme vous. Croyez pas que vous allez un peu trop loin ? C'est vous qui allez un peu loin, McCall. On a eu un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement. Il n'y a rien. Je répète, on n'a rien sur ce type, rien. Et il n'y a aucun procureur qui condamnerait un muet parce qu'il passe des coups de fil anonymes. Rien ne prouve qu'il est muet. Quoi ? Peut-être qu'il a de bonnes raisons de se taire. Depuis six ans ? Connasse, c'est pour toi. Commissaire, je sais que c'est lui. Je suis innocent. Chouette. Écoutez, on n'a rien pour l'arrêter, alors laissez tomber. On n'a aucune charge contre lui. Et restez en dehors de cette affaire. C'est compris ? Oui, c'est notre homme, j'en suis sûr. Et quand je pense qu'ils l'ont relâché. Ah tiens, ça me rend malade. Ouais, mais on sait où il habite et on sait où il bosse. Alors on va voir ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Peut-être qu'il passe un petit coup de balai avant de partir. Ce bar n'a pas été nettoyé depuis qu'il est ouvert. Ah, le voilà qui sort. On pourrait peut-être l'arrêter pour avoir jeté des ordures sur la voie publique. Je suis sûr qu'on va pouvoir le coincer pour beaucoup mieux que ça. Sous-titrage ST' 501. Je me demande ce qu'il prépare. Il a peut-être repéré un stock de cordes en solde. Très drôle. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Ouais, moi aussi. Eh oui, rien de dur, McCall. Nous revoilà au point de départ. Après tout ce qu'on a fait pour eux, ils auraient pu au moins nous filer une médaille, un badge, on n'a même pas une sucette. C'est tout juste s'il nous a dit merci. Et là-dessus, il nous renvoie direct faire le poireau dans ce parc pourri. File-moi ton pognon. Mon quoi ? Ton pèse ou je te pète la gueule, t'entends ? Eh, t'as porté mon orangida ? Tiga, t'es très mal tombée.